Alors, pour ceux qui ont gagné des prix avec un court-métrage, globalement, ils nous disent quasiment tous que ça a été très important pour eux. Souvent, ça a été le premier prix de leur vie. Le festival est très bienveillant et très chaleureux, donc on les encourage aussi, on leur dit qu'ils ont du talent, on les met en contact avec d'autres personnes pour continuer leur carrière. Les équipes de films se rencontrent en fait à Moulins, parce que c'est un festival qui est vraiment à taille humaine. Donc, ça arrive qu'ensuite, ils nous envoient des messages en disant « Ah, mais on tourne ensemble suite à notre rencontre à Moulins », ça, ça arrive tous les ans. Et donc, oui, ils nous disent que ça compte, ça leur prouve qu'ils ont choisi le bon chemin, ça les légitimise un peu. Et après, les réalisateurs aussi qui sont venus avec des courts-métrages, si jamais j'ai l'autre guidance de ne pas prendre leur premier long-métrage, j'ai l'intérêt d'avoir une très, 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 très bonne raison, parce qu'ils ne comprennent pas, on doit les suivre. Un prix d'interprétation à Moulins, les agents le disent. Les distributeurs peuvent communiquer également sur leurs réseaux sociaux pour dire « Voilà, on a gagné un prix à Moulins ». Ils communiquent aussi sur leur sélection. Donc, on imagine que c'est que ça a un peu d'importance. Le Festival Jean-Carmé, c'est un festival de cinéma, c'est-à-dire que même si on n'est pas cinéphile, même si on n'est pas super fan de cinéma français et qu'on préfère regarder des séries sur son ordi, c'est un lieu festif. Et il y a toujours un film qui vous plaira. Et si vous ne connaissez pas certains cinéastes ou comédiens, ce n'est pas grave. Il y a les courts-métrages aussi. Donc, les courts-métrages durent en moyenne 20 minutes. Donc, s'il y en a un qui vous embête, le suivant peut peut-être vous intéresser. Il y a des genres très différents aussi dans les courts-métrages. Il peut y avoir des films fantastiques, des films de zombies. Donc, voilà, c'est quelque chose de très éclectique qui est ouvert à tous. La soirée d'ouverture est ouverte à tous, même ceux qui n'ont pas de carton d'invitation, tout comme la soirée de clôture. On va avoir un lieu convivial cette année en face du cinéma qui va s'appeler la Station Karmé. Donc, on peut juste, à défaut d'aller voir des films, au moins venir un peu tester l'ambiance et boire des verres et manger des petites assiettes. Voilà, c'est vraiment ouvert à tous. Il n'y a pas... C'est Ciné-Bocage qui organise le festival, qui est une association qui existe sur le territoire depuis 30 ans. Mais il ne faut pas forcément être adhérent de Ciné-Bocage pour venir sur le festival. Et on ne passe pas que des films de Jean Karmé aussi, pour ceux qui pensent encore que nous ne passons que des films avec Jean Karmé, qui était un comédien qui est décédé il y a 28 ans, l'année de la création du festival. Et on ne se retrouve dans la création du festival. Oui, c'est directement. On ne se retrouve dans les films. Et on ne se retrouve dans les films. Vous avez des films. Sous-titrage FR ?